Je suis donc issu d'une famille musulmane, mon prénom d'origine c'est Aed. Je suis donc issu d'une fratrie de cinq frères, pardon, on est deux frères et trois soeurs, trois petites soeurs, donc cinq enfants. Et j'ai grandi donc en Afrique, dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et donc je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays jusqu'à mes 17 ans. Et en fait, j'ai rencontré le Christ durant ce laps de temps de ma vie, de l'âge de 13 ans jusqu'à mes 17 ans. À l'âge de 13 ans, donc il y a une personne qui est rentrée dans ma vie, qui est un professeur, une personne qui nous donnait des cours de rattrapage à domicile, mon grand frère et moi, et qui s'appelait Pierre, qui est d'origine camerounaise. Donc ce monsieur, en fait, a changé ma vie. Sa particularité, c'est que c'était quelqu'un qui était chrétien, profondément chrétien, et qui ne le cachait pas. Donc on est une famille musulmane, mais pas forcément pratiquante à cette période de ma vie, en tout cas quand j'étais petit. Donc voilà, on avait des amis chrétiens, juifs, enfin je ne savais pas, je l'ai appris par la suite que j'avais des amis, en tout cas de mes parents, qui étaient juifs, pour vous dire ce qui ne me n'arriverait pas aujourd'hui. Et donc cette personne est arrivée, et donc il se mettait à... C'est une tradition chez nous, quand on reçoit quelqu'un, on lui propose à manger, c'est comme ça. Tu viens chez moi, tiens, j'ai préparé aujourd'hui tel plat, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, 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 volontiers. Et donc, première chose, premier choc pour nous, ce monsieur faisait le bénédicité. Alors, on avait des amis chrétiens, mais jamais on n'a vu un bénédicité, jamais, jamais. Je vous le dis, c'est important, gardez-le en tête. Donc manifestation visuelle, de sa foi, et à partir de là, commence un questionnement, donc on commence à lui poser des questions, à lui demander, enfin, qu'est-ce que vous faites ? Ah, mais je suis chrétien. Ah bon ? Vous êtes chrétien, d'accord. Chrétien, et puis, enfin, pourquoi vous faites le bénédicité ? Et puis bon, ça s'est un peu étendu, on a commencé à parler de plein de choses. Donc on est parti du bénédicité, on est arrivé à Jésus-Christ. Et donc, dans tout ça, il y a eu quelques événements un peu bousculants, on va dire, et tragiques dans la famille. Donc c'est mes parents, donc ça n'allait pas très fort. Et moi, j'étais très jeune, j'avais peur de perdre justement cette joie de vivre qu'on avait dans notre famille, de perdre ce bonheur dans lequel on baignait, parce qu'on était vraiment gâtés comme pas possible. En tout cas, on a vécu des moments formidables. Je garde de très bons souvenirs d'enfance. Et donc j'avais peur de perdre tout ça, et quelque part, je demandais de l'aide. Et un jour, donc Pierre est arrivé, et je lui ai demandé directement, je lui ai dit, je lui ai écouté, voilà, enfin, moi j'ai besoin que vous m'aie d'y aller. Ok, pas de problème, je vais t'apprendre à prier. Ok. Donc, on démarre comme ça, tout doucement, au ralenti. Il m'apprend de notre Père, il m'apprend de salut Marie, et il me dit, quand tu pries, tu parles à Dieu comme tu parles à un ami. Ah bon, d'accord, ok. Et moi, je fais, bon soldat, je commence à prier. Et la Vierge Marie, petit à petit, prend une place importante dans ma vie. Et donc, avec Pierre, on est un peu confident, donc moi je lui dis des choses, il me dit des choses. Et puis bon, voilà, petit à petit, cette graine va fleurir, pour vous donner une image, cette graine va fleurir, et puis en fait, le Christ va s'installer dans mon cœur, tout doucement. Et là donc, en fait, je ne pouvais plus le lâcher, c'était parti pour durer. Lorsque j'ai eu mon bac, il fallait partir, donc je ne pouvais plus rester en Côte d'Iva, il fallait partir pour mes études supérieures. Donc mes parents me disent, bon, il va falloir que tu partes, je dis ok, et dans ma tête, je me disais, mais comment je vais faire ? Il va falloir que je rompe la relation avec Pierre, parce que c'est devenu vraiment, au-delà d'une relation d'élève à prof, c'était une relation amicale, fraternelle. C'est devenu un frère. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est devenu un frère en Christ. On est tous frères en Christ, mais lui, c'était particulièrement fort. Mais il fallait que je parte. Donc la décision a été prise par mes parents, à la plus grande joie de ma maman, puisque ma maman, pendant tout ce temps-là, elle savait ce qui se passait. Et donc elle était ravie que je parte pour que ça s'arrête, parce qu'elle voyait bien que son fils était en train de dévier. Et donc il décide de m'envoyer à Beyrouth, donc au Liban. Donc c'est mes origines, mes parents sont libanais. Et donc j'intègre l'université Saint-Joseph, donc c'est les jésuites, pour mieux comprendre. Et donc à partir de là, une nouvelle vie commence. Donc je me retrouve seul, quelque part, avec ce que Pierre m'a transmis. Et je continue, je continue à prier, je continue à réciter mon chapelet. Et vraiment, pendant toute cette étape-là que j'ai passée au Liban, à Beyrouth, la Vierge Marie était omniprésente. elle était vraiment à mes côtés. À tout moment, à tout instant, à chaque fois que j'étais vraiment très bas, et que j'avais vraiment des difficultés, et que les choses n'allaient pas bien, Maman Marie, elle répondait présente. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis désolé. Sinon, là, on est encore là, jusqu'à 19 ans. C'est comme ça. Mais on pourra en discuter, pas de problème. Voilà, donc j'ai cinq minutes encore. Donc voilà, et j'ai passé quatre ans avec des hauts et des bas. Et à un moment donné, il y a eu pas mal de troubles. C'était en 2005. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité libanaise, il y a eu l'assassinat d'un ministre qui s'appelle Rafi Karey. Et à partir de là, le pays a commencé à basculer vraiment. D'ailleurs, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc là, moi, pareil, en gros, j'avais une injonction de quitter le pays. Quelque chose me disait au fond de moi qu'il fallait partir. Et ça s'est confirmé un jour en échangeant avec une de mes profs de macroéconomie. Je ne sais plus en discuter de quoi. Bon, bref. Et elle me dit, Michel, tu n'as pas ta place ici. Ah, bon, OK. Et là, je prie, je confie à maman Marie. J'ai dit, écoutez, maman Marie, il faut m'aider là. Il faut m'aider à comprendre où est-ce que je dois aller. Et la France s'impose à moi parce que je suis de langue maternelle française. Je n'allais pas partir en Belgique. J'ai fréquenté une école française. Et donc, du coup, naturellement, je m'étais dit, bon, il faut que j'aille en France. Donc, j'ai ma licence en poche. Je commence à faire mes papiers. J'arrive à Bordeaux. Et, ben, rebelote à Bordeaux. Ben, ça recommence. Donc, j'intègre une école de commerce. Et là, mon père, deuxième année, six mois avant la fin de ma deuxième année, donc, me dit, ben là, je ne peux plus payer tes études. Enfin, il va falloir que tu rentres et que tu travailles et que tu produises, comme tout le monde. Voilà. J'ai dit, ok. Je confie. Pareil. J'ai dit, maman, Marie, il faut m'aider. Bref. Les choses se passent. Ça finit par se résoudre. Je finis par terminer mon année. Je finis par avoir un stage. Je remonte sur Paris. Et là, j'obtiens un poste, bref, peu importe, dans une entreprise ici. Et pendant trois, quatre ans, je vis sur Paris, naturellement, comme tout le monde. Voilà. Comme on dit, métro, boulot, dodo. Et un soir, je rentre chez moi. Et là, grosse dépression. Grosse, grosse dépression. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Michel ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, en fait, je me mets devant un ordinateur et je tape sur Google. « Musulmans convertis ». En fait, pour vous expliquer, pendant, donc, de mes 13 ans jusqu'à à peu près mes 35 ans, je pensais que j'étais seul au monde. Enfin, je pensais qu'en fait, il n'y avait aucun converti. Il n'y avait personne qui avait vécu ce que j'ai vécu. Et là, coup de théâtre. Je regarde les vidéos, je déroule les témoignages. Je suis complètement surpris. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas possible. Et donc, bref, le fil en aiguille, j'arrive à rencontrer une personne au sein d'une association qui n'est plus... Voilà, c'était fondé par un monsieur qui s'appelle Maud Christophe, qui est Notre-Dame de Cadouille. Donc, c'est un ancien... C'est un chrétien cadouille converti depuis plusieurs années. Et donc, on arrive à se rencontrer. On se retrouve dans un centre dans Paris qui s'appelle le Centre Saint-Paul, pour ceux qui connaissent. Donc, je ne lui ai dit plus jamais tu donnes rendez-vous à quelqu'un là-bas. Parce qu'en fait, j'avais peur. Et donc, voilà, j'ai pris des précautions. Je ne suis pas en tous les détails. Et j'arrive. Et donc, la rencontre se fait. Et donc, Maud Christophe est la première personne à qui je vais faire mon témoignage, en fait, depuis toutes ces années. Et à la fin du témoignage, enfin, ce que j'appelle témoignage, je ne l'appelais pas comme ça, de mon histoire, Maud Christophe me regarde et puis il me dit, mais mon ami, enfin, vous avez lu l'évangile ? Vous avez un évangile ? Je lui regarde, je lui dis, non. Une Bible ? Non. Ah, écoute, il m'a... Donc, j'étais assis sur un bureau, il était en face de moi, j'avais la main sur le bureau. Et il était lui-même estomaqué. Il a pris sa main, il l'a mise sur ma main, il m'a dit, « Cher ami, la Vierge Marie, vous avez vraiment travaillé. » Bref, voilà, à partir de là, enfin, voilà, arrive le baptême en 2012. Donc, je suis baptisé chez les frères de Saint-Vincent-Paul. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'avais déménagé entre-temps et je me suis retrouvé, en fait, dans un appartement qui est vraiment, je ne dirais même pas deux minutes, à trente secondes de cette église-là. Donc, c'est Notre-Dame de Nazareth dans le 15e, à Porte de Versailles. Donc, voilà, enfin, je me fais baptiser, ensuite, voilà, il démarre une nouvelle vie où je vais m'investir en Notre-Dame de Kavili pour accueillir aussi d'autres convertis. Ça va être une formidable aventure. On continue encore aujourd'hui. Voilà, je veux terminer en disant que le Seigneur est bon. Voilà, sachez-le qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Je suis arrivé des fois dans des maisons où on m'a invité pour témoigner et en fait, en discutant avec une personne à côté, donc ça, c'est quelque chose de vrai, je vous le dis pour que vous sachiez. Et la personne me dit, mais vous savez, ma tante, votre présence, parce que c'est sa tante qui nous accueillait, votre présence aujourd'hui, ici, en fait, quelque part, c'est la réalisation de ces prières. Et en fait, cette dame-là, elle a prié pendant, je ne sais pas, pendant 10 ans, 15 ans pour la conversion des musulmans. Alors, enfin bon, voilà, des histoires comme ça, il y en a plein. Enfin, voilà, le Seigneur travaille à des personnes qu'on rencontre, on ne s'imagine même pas en fait que ces personnes-là pourraient rencontrer Jésus et en fait, ben non, Dieu, Dieu est vivant, on a un Dieu vivant, enfin Dieu est vivant, il est là, il est présent. Mon témoignage, comme le témoignage du Père en début d'après-midi ou d'autres que vous allez entendre, que vous allez voir, c'est pas, enfin, on n'est pas dans une, on n'est pas dans la science-fiction. Voilà, c'est de la vérité, c'est des choses qui se passent, Dieu est présent, à chaque fois que je l'ai appelé, il était présent, il était présent, il est encore présent et il continue en fait à faire des merveilles. J'avais noté des choses, voilà, donc en fait, tout ce que je vous demande, moi, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment prier, prier pour la conversion des musulmans, prier pour la conversion des cœurs, c'est important, Dieu a besoin de notre prière et les choses se font petit à petit, soyez des témoins, en fait, du Christ, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, Xavier l'a dit, le père l'a dit, enfin, tous ceux qui sont passés là, ils l'ont dit, les musulmans ont soif, ils n'attendent que ça, ils attendent que vous veniez les chercher, donc n'hésitez pas, donnez-leur ce que vous avez, vous avez un trésor, mais vous ne vous rendez même pas compte, vous ne vous rendez même pas compte, en fait, vous avez un trésor inestimable, inestimable, ça vaut tout l'or du monde, tout l'or du monde, je le dis, et je le répète, ça vaut tout l'or du monde, français, réveillez-vous, réveillez-vous, je suis là, ce n'est pas par hasard, le père Sala de Goéla, ce n'est pas par hasard, mon Christophe Bidec est là, ce n'est pas par hasard, et je peux terminer, Joseph Fadel n'est pas là par hasard, et il y en a plein, et il y en a plein, et il y en a plein, on est plein, on est nombreux, maintenant, à vous d'avancer, on est là pour rappeler que Jésus est vivant, voilà, soyez les, comment dire, je prends toujours cet exemple-là et je termine là-dessus, quand vous rencontrez quelqu'un de passionné, vous avez déjà rencontré un passionné, passionné de vin, passionné d'art, passionné de jeu, peu importe, si vous avez déjà rencontré une personne passionnée, quand vous arrivez devant cette personne qui vous parle, qui raconte un peu sa passion, il échange avec vous sa passion, si vous ne connaissez rien, vous serez captivé, vous serez, mais tout de suite, vous allez rentrer dedans, vous allez aimer, vous allez dire, ah oui, on entend ça par exemple des fois, moi, même quand j'étais jeune à l'école, mon prof de français, mais c'est grâce à lui que j'ai réussi, c'est grâce à lui, c'est par lui que je suis arrivé à faire des études, mon prof de maths, parce que c'est des passionnés, et bien soyez des passionnés de Jésus, c'est ça qu'il vous demande, soyez des passionnés de Jésus, et quand vous serez passionné par Jésus, et bien quand vous allez en parler, vous allez en parler, les gens, ils vont le voir, ça va se ressentir, et ils vont tout de suite vouloir adhérer, ils vont tout de suite vouloir rentrer avec vous, dire, il est où ? Montrez-moi ce monsieur dont vous parlez là, je veux le voir, je veux le rencontrer, je veux être aussi disciple de Jésus.